Bonjour tout le monde, ici Sébastien McMahon de IA Groupe financier. Je suis de retour pour la revue de la semaine se terminant le 8 novembre 2024. Semaine assez chargée, Trump 2.0 s'en vient en janvier. Donc le résultat de l'élection a été surprenant dans le sens d'une vigueur inattendue pour la vague rouge. Les marchés des parieurs donnaient un avantage à Donald Trump. C'était 60-40. Les probabilités, si vous vous rappelez bien, on en a parlé énormément au cours des dernières semaines. Les sondages, au point de vue national, étaient nés à nés. Mais au point de vue des états clés, on avait un avantage qui était assez constant vers Donald Trump. Je vous dirais que les sondages ont eu raison de donner un avantage à Donald Trump. Ils ont sous-estimé la vigueur de cette vague rouge. C'est drôle, cette semaine, il y a même la Réserve fédérale qui a eu une décision. C'est un peu passé en dessous du tapis. On va en parler dans les prochaines minutes. Si on regarde le survol des marchés cette semaine à la fermeture de jeudi, les taux d'intérêt qui ont baissé au net du côté canadien, il y a des ramas positifs sur les obligations. Du côté des actions, on a une semaine assez positive. Il y avait une bonne partie d'une élection de Trump qui était déjà dans les prix. C'est vu comme étant plus pro-business, déréglementation, baisse de taxes. Donc, ça supporte les équités. Mais on a quand même une réaction marquée sur la semaine. Ce n'était pas à 100 % dans les prix. Le Nasdaq en hausse de 5,7 % cette semaine. Le S&P 500, 4,3 %. Donc, bonne réaction. On est rendu à entre 30 et 35 % sur les actions américaines en dollars canadiens depuis le début de l'année. Le prix de l'or a reculé un petit peu. Il a perdu son titre de champion de 2024. On est à 31,2 % quand même une très bonne année pour le prix de l'or. Donc, on va regarder en détail la réaction des marchés dans une minute. Je passe vite ici. Mais une vague rouge, c'est le résultat qu'on a eu. Trois éléments ici. Mais premièrement, le vote n'est pas complètement terminé. C'est pour ça qu'on ne somme pas encore aux 538 grands électeurs. Mais Donald Trump a sécurisé cette victoire-là. Il le fait relativement tôt dans la nuit de mardi à mercredi. Maintenant, M. Trump a gagné le vote populaire. C'est quand même assez important. C'est significatif parce que, historiquement, les républicains ont de la difficulté à gagner le vote populaire, surtout à cause de la Californie, qui est majoritairement démocrate historiquement. Depuis 1998, c'est depuis 1988 plutôt, c'est seulement la deuxième fois qu'un candidat républicain va gagner le vote populaire. C'est arrivé en 2004 avec George W. Bush. Après les événements du 11 septembre, il y avait un ralliement autour du président. Mais maintenant, M. Trump peut se vanter d'avoir gagné le vote populaire aussi, ce qui est rare pour les républicains. Le Sénat, qui était attendu à aller du côté républicain, c'est confirmé. Normalement, il y a 52 sièges qui sont certifiés. Il y a encore du comptage à terminer dans certains États. Le minimum, c'est 52 sièges. Le maximum qu'il pourrait aller chercher, c'est 56 sièges. Donc, c'est une majorité. Mais une super majorité de 60 sièges au Sénat, ça peut faciliter l'adoption de projets, de lois fiscales. Donc, si on s'en approche comme ça, peut-être que ça donne encore un peu plus de pouvoir à l'administration républicaine. Donc, aller négocier quatre sièges, c'est plus facile qu'aller en négocier une dizaine. Donc, un avantage là, du côté du Congrès aussi, c'était attendu que les démocrates, du moins les gens étaient plus élevés que les démocrates conservent le contrôle du Congrès. Les républicains sont en très bonne posture pour aller chercher. Là aussi, les votes ne sont pas terminés de compter, mais ce qui est attendu par tout le monde, c'est qu'on ait un contrôle républicain. Donc, les trois niveaux de gouvernement que c'est républicain, ça facilite de beaucoup le travail de M. Trump pour passer ces réformes. Pour montrer à quel point c'était une vague rouge importante, la diapo suivante, puis pardonnez si c'est en anglais, c'est juste plus facile d'aller chercher ces visuels-là en anglais. Mais à gauche, dans les états-clés, les sept états-clés qui sont représentés ici, le point mauve, c'était ce qui était attendu selon les sondages, puis le point rouge, c'est ce qui a été obtenu, en fait, comme résultat d'élection. Mais comme vous voyez, ça a été encore beaucoup plus fort qu'attendu dans chacun des états. Donc, Donald Trump a gagné les sept états-clés. N'oubliez pas que c'était ces états-là qui allaient déterminer le résultat d'élection. On avait un focus assez important sur la Pennsylvanie. Donc, si Mme Harris gagnait la Pennsylvanie, si elle mettait en bonne position, bien non seulement elle n'a pas gagné la Pennsylvanie, mais elle n'a gagné aucun des états-clés. Donc, c'est un message qui est assez fort. Envers le Parti démocrate, probablement aussi, que peut-être qu'on est allé trop loin vers la gauche, peut-être qu'on n'a pas assez parlé d'économie. Le Parti démocrate fait face à un réveil assez brutal. Il y a des questions importantes à se poser quand on regarde les résultats qui sont ici, puis peut-être encore plus à droite, ici. Puis, j'encourage peut-être à mettre la vidéo sur pause, puis prendre le temps de le regarder correctement. Mais c'est entre l'élection de 2020 et l'élection de 2024. Est-ce que le support par groupe démographique pour les républicains ou pour les démocrates augmenter? Puis regardez, la majorité des flèches sont rouges, puis ils vont vers la droite. Ça veut dire que pour la majorité des groupes démographiques ici, il y a encore plus de supports en 2024 qu'il y en avait en 2020 pour les républicains. Ou du moins, il y a moins de supports pour les démocrates quand on est à gauche, la ligne verticale qui est à zéro. Donc, les seules exceptions ici, c'est les gens de 65 ans et plus. Et puis, les femmes blanches avec des études collégiales. Donc, malgré le message sur l'avortement qui a été très important, le vote des femmes a été encore plus favorable. C'est déplacé, disons, vers les républicains. C'est encore plus favorable aux démocrates, mais moins que ça l'était la dernière fois. Pour les groupes ratios comme hispaniques, asiatiques, les gens de couleur noir aussi. Vous voyez, on a plus de... la balance est allée vers les républicains. Du moins, on supporte moins les démocrates. Donc, c'est un réveil assez brutal pour le Parti démocrate. Il va se poser la question, est-ce qu'on a parlé des bonnes choses? Donc, une vague rouge qui était assez impressionnante ici. C'est ça le résultat. Si on va du côté des marchés maintenant, bien regardez, ici, il y a trois choses. Il y a les élections présidentielles de 2016 où c'était vraiment une surprise, l'élection de Donald Trump. Il y a plus de gens qui l'avaient vu venir. Donc, la réaction après une semaine ou la réaction à la fin de l'année 2016, c'était quand même un bon guide pour anticiper qu'est-ce que ça pourrait être, la réaction des marchés si on avait la victoire de Donald Trump. Donc, ça, en 2020, c'était les démocrates qui avaient gagné, bien sûr. Après ça, en 2024, vous voyez le mois qui a précédé l'élection et puis après deux jours, donc la journée de mercredi puis la journée de jeudi cette semaine. Donc, le message qui est ici, c'est qu'il y avait déjà une bonne partie d'une victoire de Donald Trump qui, selon nous, était déjà intégrée dans les prix. Quand vous regardez la réaction de l'élection présidentielle de 2016 et puis ce qui s'est passé dans le dernier mois en 2024, donc dans les colonnes de droite, vous allez remarquer que les signes étaient pas mal similaires, l'amplitude était similaire aussi. Peut-être sauf pour le Mexique parce qu'oubliez pas, le Mexique avait fait objet de beaucoup de boulet de canon de Donald Trump en 2016, un petit peu moins dans cette élection aussi. Donc, on anticipait de notre côté qu'il y avait une bonne partie d'une élection de Trump qui était dans les prix. Donc, c'est pour ça qu'on s'était peut-être positionné un petit peu. Si on faisait des ajustements dans nos portefeuilles, on avait mis des positions qui nous protégeaient. Si jamais il y avait moins de gains de Donald Trump qui a tendu, puis plus de gains du côté des démocrates. Donc, ultimement, on n'a pas vraiment eu besoin de cette protection-là. Mais quand on regarde la réaction actuelle, bien ce qu'on a vécu dans le dernier mois, les taux d'intérêt qui ont augmenté les deux ans de 57 points de base, les dix ans de 54 points de base, il y avait beaucoup de choses là-dedans. Il y avait des données économiques qui étaient meilleures, la Réserve fédérale qui se faisait, les anticipations vers la Réserve fédérale qui se faisaient revoir à la hausse. Il y avait plusieurs élèves, mais quand même, on s'attendait, on anticipait qu'il y avait beaucoup de Donald Trump qui était dans les prix. Puis, deux jours après l'élection, bien voyez, les taux d'intérêt ont augmenté encore un petit peu. Les dollars américains continuent de se renforcer un peu. Les actions ont bien réagi aussi. Donc, c'est à peu près en lien avec ce qu'on s'attendait comme réaction des marchés. Donc, maintenant, avec tout ça, la Réserve fédérale qui avait une décision qui suivait l'élection, donc plutôt qu'annoncée mercredi, on annonçait jeudi, bien une autre coupure de 25 points de base qui a été annoncée sans surprise. On l'avait bien télégraphiée du côté de la Réserve fédérale. Maintenant, on est dans une fourchette de 4,5 à 4,75 %. C'est une décision qui était unanime. Maintenant, à se poser la question, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, en décembre, c'est le 18 décembre, la prochaine décision de la Réserve fédérale. Comme vous regardez, vous voyez dans le tableau à droite, c'est à peu près 50-50 les chances qu'on ait une autre coupure. Donc, le marché est en train d'anticiper qu'on pourrait avoir une pause, même si Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a dit dans la conférence de presse que la porte était ouverte en décembre. Mais en anticipant les politiques de Donald Trump, il n'y a rien d'annoncé encore. C'est surtout très important de s'en rappeler. La Réserve fédérale ne peut pas commencer à parler qu'elle ajuste ses prévisions. Il n'y a pas de politique qui a été annoncée. Donc, elle ne peut pas commencer à intégrer des choses spéculatives dans son carnet. Donc, le marché quand même anticipe qu'avec les données économiques récentes qui sont positives, élection Trump ou non, les surprises économiques qui sont plus fortes, le marché du travail qui va mieux qu'attendu, l'inflation américaine qui est en train de réaccélérer un petit peu. On parle de 2,4 à 2,6 %. Ce n'est pas des masses, mais quand même, tout ça fait que la Réserve fédérale, c'est normal de se poser la question. Est-ce que vraiment elle va continuer de couper ou bien ça ne devrait pas prendre une pause à court terme? Donc, en décembre, le marché s'attend à 50-50 les chances. En janvier, probablement qu'on pourrait avoir une autre coupure. Mais après ça, d'ici le milieu de l'année 2025, le marché entrevoit environ 4 % sur le taux directeur américain. Donc, 3 coupures d'ici le milieu de l'année. On serait à peu près à 3,7 à la fin de 2025. Donc, une autre coupure après ça. Je vous dirais que d'ici l'été prochain, pensez qu'on va être à 4 aux États-Unis. Ça me semble raisonnable avec la vigueur des données économiques qu'on a aujourd'hui. On verra comment les choses se déroulent. Mais après ça, jusqu'à la fin 2025, même mi-2026, les marchés anticipent qu'on va être environ à 3,7, 3,8. On pense que c'est peut-être un petit peu élevé. La Réserve fédérale a quand même raison d'aller vers son taux neutre, elle aussi, pour normaliser sa politique monétaire. Donc, on verra comment ça va bouger. Mais pour le moment, les marchés ont retiré leurs anticipations comme quoi la Réserve fédérale a besoin d'accélérer le pas ici. Du côté de l'économie canadienne, une autre coupure de 50 points de base par la Banque du Canada le 11 décembre. Donc, c'est une semaine avant la Réserve fédérale. Les chiffres d'emplois qu'on a eu aujourd'hui, je vous dirais, vont en ce sens-là. On a eu 14 500 emplois de créer. C'était la moitié de ce qui était attendu. Le marché s'attendait environ à 27 000. Le taux de chômage est resté à 6,5 %. Le taux de participation a baissé un petit peu. La Banque du Canada, cette semaine, a sorti son sommaire des délibérations. Donc, qu'est-ce qui s'est jasé lors de la dernière décision quand ils ont décidé de couper par 50 points de base? Puis, le comité directeur parlait d'une faiblesse du marché de l'emploi qui donnait un fort consensus de couper par 50 points de base. La faiblesse du marché de l'emploi se continue ce mois-ci. On crée moins d'emplois qu'attendu. La moyenne cette année, c'était 40 000. On est en dessous de ça. Mais le graphique de droite ici qui est intéressant, les heures totales travaillées, si on regarde la moyenne mobile sur trois mois, puis on annualise. Ce qu'on voit, vous voyez, les bâtonnets rouges chez Canada, la ligne bleue, c'est les États-Unis. Mais aux États-Unis, on voit une réaccélération des heures travaillées. Tandis qu'au Canada, on a eu une pause là où même on est en recul à rythme annualisé de 0,76 % sur les trois derniers mois. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une accélération. Même, il y a un ralentissement du marché du travail quand on mesure vraiment les heures travaillées. Donc, nous, on continue de penser que 50 points de base, c'est la voie à suivre pour la décision de la Réserve fédérale de la Banque du Canada, plutôt le 11 décembre prochain. Donc, ce qu'on va surveiller la semaine prochaine au Canada, on va avoir les permis de bâtir, on va avoir les ventes de maisons existantes et puis les ventes manufacturières. Du côté des États-Unis, on va avoir de la confiance des petites entreprises. On va avoir un chiffre d'inflation important qui est attendu à être à 0,2 % mois sur mois, qui est à peu près en lien avec la cible de long terme, mais une réaccélération année sur année à 2,6 %. Donc, il y a des effets statistiques là-dedans, mais quand même, le baromètre important année sur année sur l'inflation va montrer une légère réaccélération, ce qui peut faire baisser encore une fois les probabilités d'avoir une coupure, la Fed, le 18 décembre prochain. On va avoir aussi une lecture des ventes au détail. Ce qui est attendu, c'est un ralentissement, mais un chiffre quand même positif de 0,3 % mois sur mois en octobre. Donc, ça fait le tour pour la semaine. Toujours un plaisir de vous servir. Si vous appréciez le contenu, je vous encourage à partager, mais surtout à nous revenir la semaine prochaine.